LULU DESSINE d'Alex Sanders Aux éditions L'École des loisirs Avec mon crayon jaune, je dessine un carré Avec mon crayon rouge, je dessine un triangle pour faire un toit Avec mon crayon bleu, je dessine un rond et je dessine une croix dedans avec mon crayon marron Oh là là, comme elle est jolie cette maison mon LULU Avec un petit rectangle violet pour la cheminée Et un grand rectangle vert pour la porte Et un petit rond orange pour ouvrir la porte Comme ça, je peux entrer dans ma maison maman Et moi, je peux entrer aussi mon LULU ? Attends un peu maman, je dessine encore Que dessines-tu, LULU ? Toc, toc, toc ! Je peux entrer maintenant ? Oui maman, maintenant tu peux Viens voir ce que j'ai dessiné Une maison remplie de fleurs, de cœurs et de petites étoiles De toutes les couleurs Il n'y a plus de place De Malika Doré Bonjour lapin On part en voyage ? Mais dommage pour toi Il n'y a plus de place C'est bête, hein ? C'est dommage Tellement dommage À moins que Bonjour chat Il n'y a plus de place À moins que Ohé les grenouilles Il n'y a plus de place À moins que Il n'y a plus de place C'est trop bien C'est super À moins que Coucou Chouette Un bateau Allez Un Deux Boum Oups Ah c'est super Génial dinosaure On n'a plus de bateau On ne peut plus partir On ne peut plus voyager Ouin C'est nul C'est pas drôle À moins que On part en voyage Et en plus Il y a plein de place C'était Il n'y a plus de place Si tu as aimé cette vidéo Clique sur le petit pouce Et n'oublie pas de t'abonner Merci La balançoire de l'espace De Jean Leroy Et Ella Charbon Aux éditions L'école des loisirs Maman Viens voir ce qu'on a préparé Voici La balançoire de l'espace Elle est belle hein ? Attention Prête pour le décollage Accrochez-vous bien madame C'est parti Ding Ding Allez Crocus On pousse de toutes nos forces Oula Ça va Oh Je vois la lune Et la planète Mars Et la basse C'est fini Ding 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 Oh Vu Déjà Désolée madame Mais on a un problème de moteur On est tout rap-la-plat Attendez Je sais ce qu'il faut faire Voici de l'huile de jus d'orange Ah oui C'est très bon pour les moteurs ça Et pour celui qui tient la clochette Il n'y a rien ? Diling 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 Bien sûr que si Un petit bisou Merci madame Vous avez gagné Un deuxième tour de manège Euh T'entends ça Mime ? Bon D'accord papa Mais cette fois C'est toi qui fais le moteur Tiens Voilà l'huile de jus d'orange Nous On prend la clochette Et les bisous C'était la balançoire de l'espace Si tu as aimé cette vidéo Clique sur le petit pouce Et n'oublie pas de t'abonner Merci Les petits papiers de Milan Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? J'en fais un J'en fais deux J'en fais trois Crayons Mon crayon Aide-moi Pointu Pointu Où les vois-tu Les triangles pointus Mon petit morceau de rien du tout Mon petit bout de papier Si ces quatre côtés sont pareils C'est un carré Qu'est-ce que je vais inventer avec ça ? J'en fais un grand Un moyen Un minuscule Ne t'affole pas Tu peux tout faire avec tes carrés Un éléphant Un grain de sable La voile de ton bateau Et pourquoi pas Le plus courageux des taureaux Si j'ai deux côtés plus petits Il est raté mon carré Non, non, non S'il a quatre côtés C'est un rectangle Ah bon ? Comme un autobus Une fenêtre Ou un ticket de métro Et si je choisis un autre papier ? Et si c'est un rond Que va-t-il faire mon crayon ? Avec des ronds Je fais des soleils Des fleurs Et des moutons Tu peux aussi décider Que ta vache est ronde Ou ton mouton carré Oui alors ? C'est à toi de jouer Ce qui est important C'est de dessiner Ce qui est rigolo C'est de s'amuser C'était Les petits papiers de Mila Si tu as aimé cette vidéo Clique sur le petit pouce Et n'oublie pas de t'abonner Merci Amour Cailloux De Grégoire Solotareff Aux éditions L'école des loisirs C'est l'histoire De deux cailloux L'un s'appelle Pierre Et l'autre Mika Pierre habité En haut d'une montagne Et Mika Au fond d'une vallée Autrement dit Il ne devait Jamais Jamais Se rencontrer Mais il ne faut Jamais dire jamais Un jour Le vent se mit à souffler Un nuage pointa son nez La pluie se mit à chanter Et Pierre se mit à danser Il dansa si fort Qu'il dégringola 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 La nuit tomba La nuit tomba Ils restèrent l'un contre l'autre Sans parler Ni bouger C'est ce qu'on appelle Un bisou caillou Après la pluie Le soleil se mit à briller Qu'il pleuve Qu'il vente Pierre et Mika Sont toujours là C'est ce qu'on appelle L'amour caillou C'était Amour caillou De Gregoire Solotareff Si tu as aimé cette vidéo Clique sur le petit pouce bleu Et n'oublie pas de t'abonner Merci Le dîner d'Igor De Geoffroy de Pleinard Aux éditions Kaleidoscope Je suis Igor Le grand loup gris Et j'ai un solide appétit Que vais-je manger Pour le dîner Je n'en ai pas De moins d'idées J'aime les ravissants gigots De ce petit agneau Mais je n'aime pas Les biscottos De ce gigantesque taureau J'aime les délicieux jambons De ces trois petits Cochons Mais je n'aime pas Leur maison faite De briques Et de béton J'adore cette jolie fillette Son chapeau rond Et ses galettes Mais je déteste sa trompette Mais je déteste sa trompette Repouette Celui que j'aime par-dessus tout Quand j'ai vraiment une faim de loup C'est ce charmant monsieur lapin Pour un dîner entre copains La graine d'arc-en-ciel Pour faire pousser un arc-en-ciel Il faut De la terre Un râteau Un râteau Un arrosoir Et une graine d'arc-en-ciel Et une graine d'arc-en-ciel Si, si Dans ma main Là Et je gratte, gratte, gratte Et je jette la graine Dans le trou Et je tape, tape, tape Et j'arrose la graine Et Voilà l'arc-en-ciel Un petit frère pour Nina De Christine Noman-Villemin Illustration De Marianne Barcillon Aux éditions Caléidoscope Nina a bien joué Toute la journée Mais le soir Un méchant petit coche Le cauchemar se glisse dans sa chambre Alors Petite fille Comme ça Tu vas avoir un petit frère Nina lui tourne le dos Et met son pouce dans sa bouche Laisse-moi tranquille Va t'en Ou j'appelle ma maman Le lendemain Le lendemain Le cauchemar revient Quand tu voudras t'amuser Il prendra tout tes jouets Sûrement pas Je vais lui donner tout ça La nuit d'après Le cauchemar est encore là Il paraît que le bébé va dormir dans ta chambre Il va prendre toute la place Ça ne risque pas Je lui ai préparé un coin rien que pour lui Les jours passent Chaque soir Le cauchemar est un peu plus gros Tu sais que ta maman va lui chanter des chansons Il faire des câlins Et des guiligilis partout Oh ce que t'es énervant Moi aussi je lui ferai des bisous Chaque fois qu'il partira de chez nous Au fil des semaines Le cauchemar ne se décourage pas Il est devenu énorme Ton petit frère va bientôt arriver fillette Ton papa le lavera Le changera L'habillera Et toi Qui s'occupera de toi pendant ce temps là ? Nina ne répond pas Un matin Le petit frère arrive à la maison Dans les bras de sa maman Il est petit Tout tout petit Et pas très joli Nina lui fait visiter la maison Regarde C'est ma chambre à moi Et voilà ton coin à toi Ouah Ouah Oh t'es tout petit Mais qu'est-ce que tu fais comme bruit ? Ouah Oh là là Tu ne pourrais pas changer de disque ? Tiens écoute Moi aussi je sais faire du bouquin T'es pas rigolo T'es pas rigolo Et en plus tu sens pas très bon Maman Maman je crois qu'il faut le changer Maman je crois qu'il faut le changer Mouin Mouin Tu sais Mais le soir même L'affreux cauchemar revient C'est moi Ah non ça suffit Laisse moi tranquille Sinon Sinon quoi ? Ricane le méchant rêve Tu me fais pas peur petite fille Nina se lève pour allumer la lumière Et se cogne au berceau de son petit frère Ouah Aïe mes oreilles arrêtez c'est horrible secours Bravo vas-y Théo Le cauchemar disparaît dans la nuit Il ne reviendra pas de si tôt , papa ouvre la porte de la chambre Ma pauvre Nina Théo t'a réveillé Je vais le faire dormir ailleurs Non papa Laisse papa Tu sais On est drôlement contents d'être ensemble Mon petit frère et moi C'était un petit frère pour Nina Si tu as aimé cette vidéo Clique sur le petit pouce Et n'oublie pas de t'abonner Merci Le grand lit de Léon D'Émile Jadoul aux éditions Pastel Ça y est Léon va dormir dans un grand lit Léon est fier Je suis grand Je suis grand J'ai un grand lit Il est vraiment grand ce grand lit Un peu pounet Dit Léon Marcel, lui, va dormir dans le petit lit de Léon Mais Marcel n'a pas envie Marcel veut aussi un grand lit Comme celui de Léon Tu auras aussi un grand lit Quand tu seras plus grand, mon Marcel Souris maman Dans son grand lit Dans son grand lit Léon installe son doudou Son camion de pompiers Son ballon de football Tu dois garder un peu de place pour dormir Plaisante papa Marcel installe juste son petit doudou Et son petit coussin dans son petit lit C'est trop petit un petit lit Gronne Marcel Youhou Marcel, regarde la roulade Crie Léon Je veux être grand Je veux un grand lit Insiste Marcel Ça viendra vite, mon Marcel Le rassure maman Et puis, la nuit arrive Les dents, pipi Et au lit, mes pingouins Dit maman Hum, c'est trop bien un grand lit Bonne nuit, Marcel Crie Léon C'est trop petit un petit lit Je veux pas dormir Soupire Marcel Bonne nuit, mes trésors Dit papa Léon se tourne et se retourne Il a perdu son doudou Et les draps sont trop grands C'est vraiment trop grand un grand lit Pense Léon Léon, c'est vraiment trop petit un petit lit Et y'a même pas de place pour le dodo Marcel est sûr que le dodo est dans le grand lit De Léon Hop, Marcel s'installe Mais Léon prend toute la place Et puis, les doudous glissent du lit Et puis, le dodo n'est pas là Marcel, il est où le dodo ? Murmure Léon Alors, dans le silence de la nuit Léon, il est là le dodo Dans le super très grand lit de papa et maman Chuchote Marcel Oui ! Rigole doucement Léon Bonne nuit, Marcel C'était le grand lit de Léon Si tu as aimé cette vidéo Clique sur le petit pouce Et n'oublie pas de t'abonner Merci ! Le loup qui voulait changer de couleur Dorian l'Allemand Et Eléonore Tuillier Aux éditions Ozu Il était une fois Un gros loup noir Qui n'aimait pas sa couleur Il trouvait le noir trop triste Lundi, le loup essaya le vert Il plongea sa patte Dans un pot de peinture verte Et s'embarbouilla le corps Quand il fut bien sec Il se regarda dans son miroir Et s'exclama Quelle horreur ! On dirait une grosse grenouille Cela ne me va pas du tout Mardi, le loup enfila le pull de laine rouge Que lui avait tricoté sa grand-mère Ainsi qu'une paire de bas écarlate Quand il fut tout rouge Il se regarda dans son miroir Et s'exclama Nom d'un petit cochon Maintenant, on dirait le père Noël Moi qui déteste Noël Cela ne va pas du tout Mercredi, le loup se faufila Chez le fermier Et cueillit toutes les roses De son jardin Puis, il se couvrit le corps De pétales Quand il fut tout rose Il se regarda dans son miroir Et s'exclama Beurk ! Voilà que je ressemble à une princesse Cela ne va pas du tout Jeudi Le loup se plongea dans un bain Bien glacé Il eut si froid Qu'il ressortit de la baignoire Tout bleu En claquant des dents Il se regarda dans son miroir Et s'exclama Bro, le bleu me donne Très très mauvaise mine Cela ne va pas du tout Vendredi, le loup mangea Un panier d'orange entier Puis, il se colla soigneusement Les écorces sur tout le corps Quand il eut terminé Il se regarda dans son miroir Et s'exclama Quelle horreur De près, on dirait une carotte géante Et de loin, je ressemble à un renard Cela ne va pas du tout Samedi, le loup se roula dans une mare de boue Quand il fut tout marron Il se regarda dans son miroir Et soupira Oh là là Maintenant, je ne ressens plus à rien Et puis cela me gratte Et je sens mauvais Cela ne va pas du tout Dimanche, le loup alla à la chasse au pan Il en trouva un qui dormit tranquillement Et le dépluma Quand il fut paré des plumes du pan Il se regarda dans son miroir Et s'exclama Oh, comme je suis beau cette fois Mais c'était aussi la vie De toutes les loupes des environs Toute la journée Elle lui tournait autour En murmurant à ses oreilles Oh, comme tu es beau mon loup Le pauvre loup multicolore N'était jamais tranquille Un soir, à bout de nerfs Le loup se regarda dans son miroir Et dit Cela ne va pas du tout Je ne veux plus être ni vert Ni rouge Ni rose Ni bleu Ni orange Ni marron Ni multicolore Finalement Je suis très bien en loup C'était le loup Qui voulait changer de couleur Si tu as aimé cette vidéo Clique sur le petit pouce Et n'oublie pas de t'abonner Merci Ma cabane de feuilles D'Akiko Ayashi Et Kyoshi Soya Ma cabane de feuilles Aya joue dans le jardin Ploc Une goutte de pluie Tombe sur sa joue Ouah, c'est froid Et maintenant Sur le bout de son nez Ploc Sur ses mains aussi Et puis sur ses pieds Ploc, ploc Moi, je suis bien tranquille ici Parce que j'ai une cachette Avec un toit de feuilles Pour m'abriter Mais qui vient d'entrer dans la cabane d'Aya Oh, une menthe religieuse Ne t'approche pas trop près S'il te plaît La menthe religieuse La menthe religieuse tourne la tête Et juste après Flap, flap, flap Un grand papillon blanc Entre dans la petite maison d'Aya Si tu restes ici Tu seras bien à l'abri Screech, screech Un scarabée tout noir Sort d'entre les feuilles Oh, tu m'as fait peur Tu étais là aussi ? À ce moment-là Prrrr Une coccinelle Vient se poser Sur la tête d'Aya On est comme une famille Dans notre maison de feuilles Viens t'abriter avec nous Petite fourmi Sinon Tu vas mouiller ton bout de pain Oh, la pluie s'est arrêtée Ça y est Revoilà le soleil Je vais rentrer dans ma vraie maison Allez les insectes Rentrez chez vous Vos mamans vous attendent Dragon chéri D'Isabelle Bonamot Aux éditions L'école des loisirs Il paraît Qu'il y a bien longtemps Tata Zaza Aurait voyagé Jusqu'au pays des dragons Elle aurait même réussi A en dompter un Cette histoire A toujours fait rêver Léonie Alors Le jour où Tata Zaza Lui offre sa carte Du pays des dragons Et son épée Léonie est folle de joie Génial ! S'écrit-elle Je vais dompter un dragon Et elle prépare Et elle prépare Immédiatement ses affaires Sac de couchage Matelas Lampes de poche Boussole Couverture Oreillers Des gâteaux Un poulet Une gourde Un lasso Pour capturer le dragon Et bien sûr L'épée Et la carte De Tata Zaza Pour arriver au pays des dragons Il faut marcher longtemps Très longtemps Mais Léonie ne sent pas la fatigue Elle s'imagine déjà voler dans les airs Sur le dos de son dragon Il sera grand et puissant Et il crachera des flammes D'au moins deux mètres Ça va être bien Pense-t-elle Aux alentours de midi Léonie fait une petite pause Soudain Elle entend un craquement Juste derrière elle Crac Un mini dragon Mon tourikiki Tu ne dois pas savoir voler Ni cracher de feu Toi Quand Léonie reprend sa route Elle s'aperçoit Que le petit dragon la suit Tu ferais mieux de rester ici Explique-t-elle Là où je vais C'est beaucoup trop dangereux pour toi Mais le petit dragon Continue de la suivre Est-ce que tu peux être collant Le minu Il est l'heure de s'arrêter pour la nuit Sous ces arbres Ce sera parfait Décide Léonie Tiens Tu es toujours là toi Mais tu n'as plus de parents ou quoi ? Le petit dragon se met à pleurer Excuse-moi Dit Léonie Je ne voulais pas te faire de peine Veux-tu passer la nuit Je vais nous faire un bon feu Oh zut J'ai oublié les allumettes Wow Trop fort Bravo Tu as faim ? Demande Léonie En lui tendant son paquet de gâteaux Le petit dragon Le petit dragon L'avale d'un coup Tu n'as pas mangé depuis longtemps On dirait J'ai aussi apporté un poulet On va le cuire à la broche D'accord ? En une seconde Le poulet est englouti Je vais t'appeler Je vais t'appeler Yvore Régole Léonie Parce que tu dévores Il est temps de dormir maintenant Léonie prépare son lit Mais hop Yvore lui chipe son oreiller Eh bien Tu as un sacré caractère toi Dit Léonie Elle lui chante une chanson Yvore Apaisée S'endort tout de suite Léonie S'installe dans son lit Et s'endort à son tour Tout est calme Soudain Léonie empoigne son épée Arrière Malheur de malheur Léonie n'a plus d'épée Au secours Cri-t-elle Rends-nous le petit Et nous te laisserons tranquille Grondent les grands dragons Mais je ne l'ai pas kidnappé C'est lui qui m'a suivi Réplique Léonie C'est vrai ça petit Tu veux rester avec elle Demande le chef Yvore fait oui de la tête Et saute dans les bras de son ami Marché conclu Dit le chef Il a besoin de douceur Depuis qu'il a perdu ses parents Et nous La douceur C'est pas trop notre truc Je promets de bien m'occuper de lui Assure Léonie Et vous pourrez lui rendre visite Si vous voulez bien nous ramener à la maison Je vous montre le chemin Allons-y Allons-y Dit le chef C'est ainsi Que Léonie et Yvore Se retrouvent sur le dos Du plus grand fort des dragons Tu vas voir dragon chéri Je te jouerai de la guitare pour t'endormir Tu mangeras du poulet frites Et des gâteaux tous les jours Je te lirai des histoires de dragons Ça va être chouette Les grands dragons sont repartis Quand il sera grand Yvore pourra lui aussi transporter Léonie sur son dos Et cracher d'énormes flammes Mais en attendant Bonne nuit les amis Faites de doux rêves C'était dragon chéri Si tu as aimé cette vidéo Clique sur le petit pouce Et n'oublie pas de t'abonner Merci Un peu beaucoup D'Olivier Talec Aux éditions Pastel C'est fragile un arbre Il faut en prendre bien soin Il faut lui parler Il faut lui parler tout doucement Dans le creux de son tronc Il faut s'en occuper comme d'un ami Mon arbre et moi On s'occupe bien l'un de l'autre Je lui parle Et parfois Il me donne une de ses pommes de pain J'adore les pommes de pain Et puis Il en a tellement Mais attention Il ne faut pas ranger toutes les pommes de pain d'un coup Il faut seulement en prendre quelques-unes Juste celles dont on a besoin Parce que c'est fragile un arbre Il faut en prendre soin Mais bon J'ai le droit d'en prendre encore une De toute façon Il en a plein En fait J'ai calculé Je peux en prendre encore au moins deux Peut-être même trois Allez Encore une toute petite dernière Et puis Quelqu'un va bien finir par les manger Alors Autant que ce soit moins Il n'en reste plus qu'une C'est un peu embêtant Autant la manger tout de suite Comme ça c'est fait Et on n'en parle plus Allez Hop De toute manière Ce n'est pas grave Si mon arbre n'a plus de pommes de pain Il a plein de petites aiguilles Sur ses branches D'ailleurs C'est bon C'est tendre Et un peu sucré J'adore ça Mais attention Il ne faut pas manger Toutes les aiguilles Parce que c'est fragile un arbre Il faut y faire attention On peut en manger Une par-ci Une par-là Juste ce dont on a besoin Bon C'est vrai Que j'en ai peut-être Manger beaucoup Mais ça va Parce qu'il a aussi des branches Et il en a Vraiment plein D'ailleurs J'aime bien faire un petit feu Avec toutes ces petites branches Mais seulement Les toutes petites minuscules Celles qui ne servent à rien Parce que c'est fragile un arbre Il faut en prendre soin On peut en prendre une Juste une de temps en temps Quand on veut faire un petit feu Mais quand on a des amis Il faut un grand feu Pour ça Il faut une plus grosse branche Pour faire de grandes flammes Ce n'est pas très grave Il a énormément de grosses branches Mon arbre Il peut bien m'en donner une Une de temps en temps Ce que j'aime aussi dans mon arbre Ce sont ses racines On ne peut pas les voir Parce qu'elles sont enterrées Mais parfois Il y a des bouts qui dépassent J'adore en grignoter Un petit morceau Attention Juste un tout petit bout Sinon ça peut l'abîmer Oh ! Un écureuil C'est fragile un écureuil Il faut en prendre bien soin Bon appétit Monsieur Lapin De Claude Boujon Claude Boujon l'auteur Bon appétit Monsieur Lapin Le titre L'école des loisirs L'éditeur Monsieur Lapin n'aime plus les carottes Il quitte sa maison Pour aller regarder dans l'assiette De ses voisins Que manges-tu ? Demande-t-il à la grenouille Je mange des mouches Répond-t-elle Quoi ? Fait Monsieur Lapin Que manges-tu ? Demande-t-il à l'oiseau Je mange des verres Répond l'oiseau Beurk ! Fait Monsieur Lapin Que manges-tu ? Que manges-tu ? Demande-t-il au poisson Je mange des larves Répond le poisson Très peu pour moi Que manges-t-il à la baleine Je mange n'importe quoi Répond le poisson Répond le poisson Et bien pas moi Dit Monsieur Lapin Que manges-tu ? Demande-t-il à la baleine Du plancton Qu'est-ce que c'est que ça ? Dit Monsieur Lapin Que manges-tu ? Demande-t-il au singe Des bananes Répond le singe Ça ne pousse pas dans mon jardin Dit Monsieur Lapin Que manges-tu ? Demande-t-il au renard Je mange du lapin Répond le renard Au secours ! Crie Monsieur Lapin Le renard se précipite sur lui Pour le manger Mais n'arrive qu'à lui croquer les oreilles Monsieur Lapin Tout tremblant Rentre vite chez lui Comme les carottes font pousser Les oreilles des lapins Il s'en prépare Une grande marmite Il trouve ça très bon Bon appétit Monsieur Lapin L'œil de Berck De Julien Béziat Julien Béziat l'auteur L'œil de Berck Le titre L'école des loisirs L'éditeur L'autre jour Un truc terrible Est arrivé dans ma cuisine C'est Berck Mon canard Qui me l'a raconté Berck faisait le fou Avec ses copains Lapinot L'ours Francky Tom le chien saucisse Et son amie verte Et son amie verte la sourit Waouh ! Vas-y Berck ! Quand soudain Berck s'est relevé Et a regardé ses amis Vous en faites une tête Ça va C'est rien C'est rien Vert a essayé De garder une voix calme Euh... Oui C'est rien C'est rien C'est juste ton oeil Allez viens Il a dû sauter dans la cuisine On va t'aider à le retrouver Ils se sont alors mis A chercher Dans tous les recoins Vous voyez quelque chose ? Rien Rien du tout Rien de rien Je vois rien moi non plus Berck commençait à s'inquiéter Si je reste comme ça Je vais faire peur à tout le monde Oh oui ! A dit Berck Nous aussi on veut jouer A faire peur à tout le monde L'apinot S'est alors enroulé Dans ses oreilles Je n'y ai C'ts 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 Acouiné Berck Enveloppé D'une vieille salade Tom est sorti De la farine Dans un glapissement lugubre Ouuuuh 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 Blerp 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 A fait Frankie En titubant Berck et ses amis Roulaient des yeux Terribles Ils poussaient De terribles cris On va faire Maxi peur A tout le monde Attention les chocottes La trouille La pétoche La Aaaaaah C'est rien C'est rien A dit Berck C'est juste Charlie Derrière le vase Il est là A crié Berck J'ai retrouvé mon oeil Il n'avait pas sauté bien loin Il était avec les... Berck arrête de parler Et de bouger Et de bouger On demandait Vert et Lapinot Laisse-nous d'abord Remettre ton oeil Tom et Frankie Ont alors remarqué Ouuuuh Tu as trouvé plein D'autres petits yeux Non A répondu Berck Ce sont les... Chut ! A coupé Vert Qui n'avait pas fini Super tes yeux Berck Tom a crachoté J'ai un oeil Qui bave Maintenant Je vois avec mes oreilles A dit Lapinot Frankie a ajouté Et moi Je te regarde Avec mes fesses Avec son oeil Au bout du nez Vert faisait Une drôle de tête Bizarre quand même L'odeur de ses yeux Berck a souri Oh c'est rien C'est rien Ce sont juste les... Croquettes De Charlie Berck Quel radis dit donc De Praline Guépara Et André Prigent Le titre Quel radis dit donc Une histoire contée Par Praline Guépara Illustrée par André Prigent Aux éditions Aux éditions Didier Jeunesse Un papi et une mamie Ont un jardin si petit Qu'ils n'ont pu y planter Qu'une seule graine Qu'une seule graine De radis Le radis grandit 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 Si bien qu'un jour Ses feuilles Dépassent la cheminée Et empêchent Le soleil De passer Il faut l'arracher Dit le papi Il attrape le radis Il tire Il tire Il tire Il peut toujours tirer Le radis reste bien accroché Le papi appelle la mamie La mamie tire le papi Le papi tire le radis Il tire Il tire Il tire Ils peuvent toujours tirer Le radis reste bien accroché La mamie appelle sa petite fille La petite fille tire la mamie La mamie tire le papi Le papi tire le papi Le papi tire le radis Il tire Il tire Il tire Il tire Ils peuvent toujours tirer Le radis reste bien accroché La petite fille appelle le chat Le chat tire la petite fille La petite fille tire la mamie La mamie tire le papi La mamie tire le papi Le papi tire le radis Le papi tire le radis Il tire Il tire Il tire Il tire Il tire Ils peuvent toujours tirer Le radis reste bien accroché Le chat appelle la souris La souris La souris tire le chat La souris tire le chat Le chat tire la petite fille Le chat tire la petite fille La petite fille tire la mamie La mamie tire le papi Le papi tire le radis Il tire Il tire Il tire Il tire Et voici le radis arraché Le radis tombe sur le papi Le papi tombe sur la mamie Le papi tombe sur la mamie La mamie tombe sur la petite fille La petite fille tombe sur le chat Et tous tombent sur la souris Qui va dans son trou en criant Coui, coui, coui Et l'histoire est finie Le gros navet d'Alexis Tolstoy et Niam Sharkey Le gros navet Le gros navet, le titre Alexis Tolstoy et Niam Sharkey, les auteurs Flare Marion, l'éditeur Il y a bien longtemps, un vieil homme et une vieille femme Habitait une bicoque branlante au milieu d'un immense jardin plein d'herbes folles Le vieil homme et la vieille femme avaient Et six canaris jaunes, cinq oies blanches, quatre poules tachetées, trois chats noirs, deux cochons ventrus et une grande vache brune Un beau matin de mars, la vieille femme s'assit sur son lit Sentit la tiédeur du printemps et dit Le moment est venu de semer Le vieil homme et la vieille femme sortirent alors dans le jardin Ils semèrent des pois et des carottes, des pommes de terre et des haricots Et pour finir, ils plantèrent des navets Cette nuit-là, il y eut une grosse pluie sur le jardin Autour de la bicoque branlante Flic, flac ! Le vieil homme et la vieille femme sourirent dans leur sommeil La pluie allait faire germer les graines qui donneraient de beaux légumes bien tendres Le printemps passa et le soleil de l'été fit mûrir les plantes Le vieil homme et la vieille femme récoltèrent leurs carottes et leurs pommes de terre Leurs pois et leurs haricots et aussi leurs navets A la fin de la rangée, il restait un navet Un navet qui paraissait très grand Un navet qui paraissait géant Un beau matin de septembre, le vieil homme s'assit sur son lit Sentit la fraîcheur de l'automne et dit Le moment est venu de déterrer ce navet Et il sortit Le vieil homme tira sur le navet Il le secoua Tantôt à petits coups Tantôt violemment Il s'arc-bouta de toutes ses forces Mais le navet ne bougea pas Alors, le vieil homme s'en alla chercher la vieille femme La vieille femme passa ses bras autour de la taille du vieil homme Ils se mirent ensemble pour tirer sur le navet Ils le secouèrent tantôt à petits coups Tantôt violemment Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces Mais le navet ne bougeait toujours pas Alors, la vieille femme s'en alla chercher la grande vache brune Le vieil homme, la vieille femme et la grande vache brune Tirèrent sur le navet Ils le secouèrent Tantôt à petits coups Tantôt violemment Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces Mais le navet ne bougeait toujours pas Alors, le vieil homme s'essuya le front Et s'en alla chercher les deux cochons ventrus Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune Et les deux cochons ventrus Tirèrent sur le navet Ils le secouèrent Ils le secouèrent Tantôt à petits coups Tantôt violemment Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces Mais le navet ne bougeait toujours pas Alors, la vieille femme se retroussa les manches Et s'en alla chercher les trois chats noirs Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune Les deux cochons ventrus Et les trois chats noirs Tirèrent sur le navet Ils le secouèrent Tantôt à petits coups Tantôt violemment Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces Mais le navet ne bougeait toujours pas Alors, l'un des chats agita la queue Et s'en alla chercher les quatre poules tachetées Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune Les deux cochons ventrus, les trois chats noirs Et les quatre poules tachetées Tirèrent sur le navet Ils le secouèrent Tantôt à petits coups Tantôt violemment Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces Mais le navet ne bougeait toujours pas Alors, une des poules secoua ses plumes Et s'en alla chercher les cinq oies blanches Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune Les deux cochons ventrus, les trois chats noirs Les quatre poules tachetées Et les cinq oies blanches tirèrent sur le navet Ils le secouèrent Tantôt à petits coups Tantôt violemment Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces Mais le navet ne bougeait toujours pas Alors, une des oies inclina la tête Et s'en alla chercher Les six canaries jaunes Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune Les deux cochons ventrus Les trois chats noirs Les quatre poules tachetées Les cinq oies blanches Et les six canaries jaunes Tirèrent sur le navet Ils le secouèrent Tantôt à petits coups Et tantôt violemment Mais le navet ne bougeait toujours pas Le vieil homme se gratta la tête Bêtes et volailles se couchèrent Pour reprendre leur souffle La vieille femme eut soudain une idée La vieille femme alla à la cuisine Et plaça un morceau de fromage Devant un trou de souris Une petite souris affamée Ne tarda pas à montrer le bout de son museau La vieille femme s'en saisit Et l'emporta au potager Le vieil homme, la vieille femme, la grande vache brune Les deux cochons ventrus Les trois chats noirs Les quatre poules tachetées Les cinq oies blanches Les six canaries jaunes Et la petite souris affamée Tirèrent sur le navet Ils le secouèrent Tantôt à petits coups Tantôt violemment Ils s'arc-boutèrent de toutes leurs forces PAM ! Le navet géant jaillit du sol Et tous tombèrent à la renverse Les canaries sur la souris Les oies sur les canaries Les poules sur les oies Les chats sur les poules Les cochons sur les chats La vache sur les cochons La vieille femme sur la vache Et le vieil homme sur la vieille femme Et, toujours étendus par terre Ils éclatèrent de rire Ce soir-là Le vieil homme et la vieille femme Préparèrent une grande marmite De soupe au navet Chacun en mangeant tant qu'il put Et, vous ne devinerez jamais C'est la petite souris affamée Qui en a mangé le plus Les brèles en mangeant tant qu'il est Et, je vous en », je vous le vois Les petites 찾아onnaies Descremées Sous-titrage ST' 501